salut à toi c'est greg très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler marchand de biens aujourd'hui on va parler d'une opération que j'ai en cours je vais te donner tous les chiffres je vais te montrer toutes les photos on va parler du projet de a à z des contraintes techniques et ainsi de suite donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait clique sur la petite cloche mets moi un pouce aussi en dessous de cette vidéo mets moi un gros pouce parce que je fais tout ça tout ça pour t'aider et ben écoute du coup c'est parti donc ce projet on va l'appeler l'ancienne boulangerie on est quelque part à une heure autour de bordeaux dans un bled dans un bled qui n'est pas très grand d'ailleurs mais peu importe voilà ce qui est intéressant c'est que quand j'ai vu l'annonce sur le bon coin la première fois l'agent immobilier avait oublié de préciser qu'il y avait un t2 et qu'il y avait un terrain derrière à bâtir donc c'était pas marqué il avait juste marqué cette grande bâtisse avec un appartement sur le côté et c'était tout donc moi quand j'ai vu ça j'ai fermé l'annonce et je suis passé à autre chose en fait en parlant avec l'agent immobilier en démarchant les agents immobiliers dont cet agent immobilier là il m'a dit écoutez j'ai quelque chose d'intéressant vous devriez regarder l'annonce est déjà sur le bon coin tout a choisi ça bizarre et en fait au final je me suis rendu compte que c'était cette annonce là et en fait il m'a dit non non mais en fait regardez bien on peut détacher un terrain à bâtir il ya un autre t2 supplémentaire il n'y a pas un t2 mais deux t2 et donc du coup l'histoire est partie de là en fait donc il m'a dit si vous êtes marchands de bien ça va peut-être vous intéresser donc je suis allé visiter et quand j'ai vu que le le bien était que depuis que quelques jours sur le sur le bon coin mais j'ai fait une offre au prix parce que quand vous allez voir les marges qu'il ya à la fin alors les chiffres seront plutôt à la fin donc reste bien jusqu'à la fin je te montrerai les chiffres quand il y aura les quand j'ai vu les chiffres mais c'est faut y aller faut acheter ça et du coup c'est pas assez parti de là donc du coup là pour présenter un peu le bâtiment si tu veux donc il ya une là ici la part d'entrée que tu vois c'est un t2 qui vient jusqu'ici là qui va jusqu'ici et cette partie ici c'est le salon de la maison avec laquelle la maison à l'étage en fait ici je sais pas si c'est clair donc la maison à l'étage ici avec cette cette leur salon ici et là ici ils peuvent rentrer chez eux par garage donc le garage c'est tout le long de la bâtisse et ils ont tous les tâches donc ça c'est les propriétaires actuels là sur côté il ya un portail on va y aller juste après et juste derrière il ya un autre t2 avec un terrain à bâtir ok je sais pas si c'est clair pour toi donc là si on est sous un autre angle donc là on voit que ici il ya un autre portillon pour accéder au deuxième t2 donc en fait les deux t2 sont ici le long de ce côté là et la maison d'habitation est de ce côté là avec le garage ok et là ici en plus de ça il ya un terrain à bâtir qui fait environ 400 mètres carrés qu'on peut détacher alors au début quand j'ai vu ça je me suis dit ah mais ça pourrait être cool qu'on puisse faire un accès ici sur le sur la route et qu'on laisse sur le côté pour la copro et tout ça et en fait la mairie m'a dit non non surtout pas le département risquerait de nous de nous retoquer le permis de construire de la maison à bâtir pour être des futurs acquéreurs du terrain pour être pour être refusé le permis de construire pour être refusé parce que on est sur une route départementale et du coup ça va pas le faire donc du coup ici ce que je vais faire c'est qu'en termes de travaux je vais mettre un mur en parpaing là j'ai fait faire un devis par un maçon qui va me coûter à peu près 8000 euros pour faire un mur de séparation pour que ce petit t2 avec la fenêtre ici et la sa porte d'entrée là et son petit portillon et son propre et son propre sa propre cours ici là sur le côté il va faut que je fasse poser un compteur edf parce que le il ya un sous compteur qui est dans le garage de la maison principale donc du coup ça ça va pas du tout donc ce t2 a besoin d'un compteur électrique pour la vente et en fait ce t2 là lui c'est nickel en fait il ya un compteur d'eau principal et des sous-compteurs bon ça c'est pas très grave pour la copropriété il a déjà un compteur électrique la maison a déjà son compteur électrique aussi donc ça c'est nickel pour la revente on peut on peut revendre sans souci par contre pour le t2 cas derrière je vais devoir mettre un compteur un compteur électrique parce que c'est obligatoire pour la vente donc ici tu vois qu'il ya un autre accès ici derrière pour le pour le pour le terrain attend je te montrer une autre on voit là on voit le terrain ici sur par une autre vue donc c'est avec l'accès principal du terrain là on n'est plus sur le départ compteur on est sur le côté donc là ici il ya un comment dire un portail qui fait environ environ six mètres de large donc on va faire on va faire une servitude de passage notarié avec l'accès au terrain derrière donc ici derrière on ne voit pas très bien mais il ya encore une petite cour enfin il ya une petite zone où les véhicules de la copropriété donc les deux t2 et la maison vont pouvoir venir se mettre la maison ils vont plutôt mettre les véhicules dans le garage ici ou ici dans la rue et il y aura une servitude de passage et du coup la maison ici va avoir elle une petite cour derrière et du coup sera en copropriété avec là avec les deux t2 donc on est en campagne donc c'est pas ça va être un frein un peu pour la vente c'est pas c'est pas évident à vendre une maison copropriété en campagne mais bon on a mis des tarifs suffisamment bas pour que ce soit relativement attractif la maison il ya quatre chambres il ya une salle de bain à l'étage et il ya un comment on appelle ça il ya quatre chambres à l'étage une salle de bain dans une des chambres il ya une autre salle de bain aussi que je dois finir donc j'ai fait faire des devis aussi par les artisans il y en a pour entre 3 et 5000 euros pour finir la salle de bain dans ce dans cette maison là effet en fait si tu veux la salle de bain il ya déjà du carrelage il ya déjà le placo il ya déjà les bandes et en fait il manque que poser le récepteur de douche la paroi de douche il ya un endroit où il faut mettre le vase qui a déjà les réservations et tout ça il ya déjà l'eau qui arrive et tout ça enfin il ya déjà les évacuations qui sont dans le soit les tours facile il ya plus qu'en fait les gens qui ont fait la salle de bain ont fait 90% du boulot il ya plus qu'à mettre les accessoires à poser les accessoires mettre des bons joints de silicone et zazit quoi enfin bon j'ai la gère un peu mais tu m'as compris un petit peu donc du coup voilà pour le bâtiment donc tu as compris une maison d'habitation avec un garage un t2 qui fait environ il fait environ 30 mètres carrés le t2 il fait 40 la maison elle fait 120 ou 130 de mémoire je sais plus faut que j'en regarde dans les chiffres il ya un grand garage de faire facilement d'un 80 mètres carrés et derrière tu as un terrain qui fait environ 400 mètres carrés donc tu as quatre lots donc une maison d'habitation avec quatre chambres un t2 qui fait 30 mètres carrés un autre t2 qui fait environ qui est un peu plus grand qui fait 40 mètres carrés c'est celui qui est derrière avec une petite cour et le terrain à bâtir donc voilà un petit peu pour tous les lots de ce projet donc on va parler maintenant des chiffres parce que tu adores les chiffres je sais que tu sais que tu aimes ça je sais que tu es friand des chiffres donc on va y aller donc j'achète ce bien donc j'ai fait une offre au prix parce que c'était une très bonne affaire déjà c'était pas très cher pour le prix du marché 344 mille euros il ya les frais de notaire je te rappelle qu'en marchand de biens les frais de notaire sont réduits donc entre deux et demi et trois pour cent j'ai mis trois pour cent j'ai mis la fourchette haute sur un total d'acquisition à à 354 mille euros là j'ai oublié de mettre j'ai oublié de mettre mais j'ai dû j'ai dû négocier avec les vendeurs là quand on appelle ça la plus value parce qu'en fait si tu veux comme ils vont vendre le terrain comme on divise avant d'acheter on pour pas avoir la tva sur prix total on va on doit faire les vendeurs vont payer un peu de plus value alors là le notaire a calculé on était en train de on était tous en train de signer le compromis avec mon notaire le notaire des vendeurs l'agent immobilier donc on était tous réunis dans une salle et le notaire du vendeur a calculé que la plus value était d'environ 5000 euros donc les vendeurs ont demandé est-ce que je pouvais participer est-ce que je peux participer donc j'ai dit oui j'ai dit écoutez moi je veux bien participer à hauteur de 50% donc on fait 50 50 si vous voulez je suis prêt à vous avancer 2500 euros comme vous allez voir 5000 euros de plus value sur le terrain alors qu'à la base vous pensiez vendre l'ensemble directement ben voilà on va je peux faire un petit effort je peux faire un petit geste donc voilà ça c'est la petite astuce aussi qu'il faut avoir c'est quand tu quand tu vas faire une demande préalable il faut vraiment la faire avant avant d'acheter et ensuite il va falloir il va falloir voir avec les vendeurs depuis combien de temps ils possèdent ce terrain et cet ensemble parce que tu sais dès que tu es sur un terrain à bâtir ben c'est comme si tu avais une résidence secondaire c'est comme si tu avais un c'est comme si tu as un autre appartement que tu avais en locatif et ben du coup tu as une plus value et en fait plus tu possèdes longtemps le bien et plus la plus value va descendre et au bout de 30 ans ben tu es parfaitement exonéré de plus value donc voilà si les propriétaires sont propriétaires depuis 30 ans ils peuvent vendre le terrain séparé ça pose pas de problème ils n'auront pas pu valer à payer ok je souhaite sans doute une vidéo sur les demandes préalable un de ces quatre parce que s'il ya beaucoup de choses à savoir c'est très technique et donc là du coup sur les travaux il va y avoir donc 5000 euros j'étais parlé là j'étais parlé de la je t'ai parlé de la salle de main à finir qu'on va rendre 260 270 mille euros donc un jeu là les prix que je t'annonce sur les prix de revente c'est du net vendeur il va y avoir les frais de les frais de l'agent immobilier ajouté dessus j'ai un appartement le t2 30 mètres carrés que je revends de 70 mille euros j'ai l'autre t2 que je revends de 80 mille euros à laquelle il faut que j'ajoute un compteur linky et un mur victorien donc je compte environ 9000 euros j'ai déjà un devis pour le pour le mur d'environ 7000 euros donc un compteur linky tu sais ça coûte 1500 2000 euros donc bon c'est pas c'est pas la fin du monde ensuite sur le terrain pourquoi tu as 1000 euros donc études de sol g1 alors nous quand on est marchand bien on a l'obligation de revendre un terrain avec une étude de sol donc c'est l'étude de sol g1 et après quand le les personnes vont faire la construction de la maison il ya une seconde étude de sol qui fait qui s'appelle étude de sol g2 donc qui est un peu plus poussé qui est un peu plus technique pour savoir la nature des sols et savoir quel type de fondation il faut faire pour construire la maison donc ça c'est obligatoire la g1 est obligatoire pour la vente et la g2 est facultative mais la g1 est obligatoire que lorsqu'on revend des terrains à bâtir donc moi je suis marchand je suis obligé de le faire il n'y a pas de TVA sur le terrain à bâtir alors si tu es un peu calé tu sais qu'il y a de la TVA sur le terrain à bâtir en fait je sais pas si on va le voir là mais en fait là c'est caché mais en fait il ya un cameron de jardin derrière qui fait quatre par trois par quatre ou un truc comme ça et en fait le fait qu'il y ait un bâti sur un terrain ben du coup tu es exonéré de TVA donc ça c'est ça c'est quand même super intéressant en fait dès que tu as un terrain à bâtir que tu peux détacher d'un bien et que tu as un bâti dessus ben du coup tu n'as pas de TVA donc voilà c'est quand même 20% de 80 000 euros du coup que je ne renverse pas à l'état et du coup bon c'est toujours ça de plus dans ma marge donc ça c'est plutôt cool donc ensuite tu as des frais de copro à hauteur de 2000 euros tu as des frais de géomètre à hauteur de 2500 euros donc les frais de copro en fait c'est voilà il faut rédiger un règlement de copropriété avec des règles il faut mesurer les tantièmes voilà c'est une copropriété en fait il faut la créer après là je ne l'ai pas mis mais diagnostic technique globale là il y en a à peu près pour à peu près 1000 balles aussi là je ne t'ai pas mis non plus mais il y a aussi l'enregistrement chez le notaire il y en a à peu près aussi pour 1000 balles aussi alors là je te parle de l'enregistrement de la copro le DTG c'est diagnostic technique général en fait c'est pour faire un état du bâti et dire ben voilà en fait en gros le bâtiment on est à ça comme travaux à faire dans les années qui suivent et donc du coup ces documents qui sont obligatoires pour la vente donc on est obligé de le faire et oui 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 ça fait un peu de paperasse on n'empoche pas de la marge comme ça donc ensuite je t'ai mis du coup tout coût total d'acquisition je suis environ à 374 mille euros et ensuite j'ai mis un intérêt participant 15% alors là tu sais on va passer par une plateforme de crowdfunding alors je te l'annonce on va passer par une plateforme de crowdfunding qui s'appelle la première brique avec qui je suis en contact depuis depuis le début là quasiment donc ça y est c'est officiel le financement est passé donc ça va être financé quasi en totalité grâce à vous donc je te l'annonce la levée de fonds va être faite au mois de juillet de cette année donc ouais je sais c'est un petit peu tard ceux qui n'ont pas encore qui sont pas encore inscrits je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo avec un formulaire à remplir vous pourrez participer à ce projet là vous allez pouvoir investir avec moi vous allez pouvoir des mille euros investir une somme d'argent et avoir environ 10 à 11% de rendement sur sur vos fonds donc c'est pour ça que j'ai mis environ moi je me suis mis une marge assez large ça sera un petit peu moins que ça normalement selon mes calculs avec de la première brique on serait plutôt dans les camps dans les 40 mille euros je suis une marge assez large donc là au niveau de la revente on est aux alentours des 500 mille euros donc là j'ai mis 510 500 mille euros c'est voilà moi je table sur 70 mille euros net dans ma boîte une fois que c'est fini donc voilà en espérant que les ventes les lots se vendent évidemment au prix que j'en demande c'est toujours pareil on a mis des prix sur la relativement bas qui sont moins cher par exemple le terrain à bâtir c'est le moins cher de tout le secteur donc je pense que ça devrait partir assez rapidement pareil les appartements sont pas très chers la maison elle est relativement pas cher par rapport au secteur donc on a mis des prix relativement bas pour que ça parte vite vous savez quand on est marchand notre objectif c'est d'arriver vite et de repartir le plus vite possible pour récupérer notre trésorerie et d'enchaîner enchaîner enchaîner c'est le but d'un marchand arriver vite et repartir aussi vite qu'il est arrivé ok donc la marge nette elle nous entend 78000 euros alors n'oublie pas qu'il y a de l'IS à payer donc ça sera pas net dans la société que je vais créer je te l'ai mis un peu parce que je sais que tu aimes les chiffres je sais que tu aimes la fiscalité je sais que tu aimes les tous les toutes les données techniques donc il va y avoir jusqu'à 15 en fait jusqu'à 38 mille euros jusqu'à 38 mille 120 euros de bénéfices sur une société tu sais que tu as imposé à 15% donc là il va y avoir 5718 euros d'IS d'impôt société à payer et ensuite toute la partie entre 38 mille 120 et 78 mille euros donc voilà il faut faire des maths donc tu fais 78 mille euros moins 38 mille 120 et toute cette partie là sera imposée à 25% donc environ 10 mille euros d'IS donc j'ai un total d'IS à environ pratiquement 16 mille euros et donc du coup une marge nette 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 vraiment dégagé de tout impôt de 63 mille euros donc environ 50 60 mille euros on verra comment ça se passe au fin au à la fin de l'opération donc voilà en gros pour les chiffres donc tu vas pouvoir investir avec moi c'est top je suis très content j'en suis très fier c'est chouette merci la communauté merci à tous ceux qui ont rempli le formulaire il ya quelques mois je sais je suis pas très présent sur les réseaux sociaux sur youtube parce que j'ai une vie de famille parce que j'ai un travail je suis toujours salarié à l'heure où je te parle et je peux pas être partout donc j'essaie de me concentrer sur là où je suis efficient voilà je souhaite je souhaite à terme quitter mon travail et me focaliser casse qu'à ça en ce moment il faut savoir que comme je pose dans le transport je me lève très tôt le matin et que je bosse tard le soir donc je bosse pas mal d'heures je vois entre 10 et 15 heures par jour sur mes projets alors pas tout le temps quand il ya des choses à faire ben voilà ça ça prend du temps l'immobilier tu sais c'est long c'est chiant c'est difficile mais la liberté est à ce prix donc voilà je vais pas me plaindre j'avance je fais ce qu'il ya à faire et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo si tu as des questions tu as la section commentaire en dessous mets moi un énorme pouce abonne toi je te souhaite un énorme cash flow des marges scandaleuses je te dis à très vite pour une prochaine vidéo porte toi bien à bientôt ciao